Je m'appelle Robert Kissingoma, le président provincial de l'Union des Photographies. Aujourd'hui, vraiment, moi je me sens très fier. Je me sens très fier parce qu'aujourd'hui le monde a approuvé les portages de la photographie. Les gens croyaient que la photographie n'a pas une valeur capitale dans la vie des hommes, mais le monde les a prouvés le contraire. A l'époque, on travaillait très bien lorsqu'il n'y avait pas les téléphones, mais aujourd'hui avec l'évolution technologique, le téléphone nous a vraiment procuré. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris la différence entre la photo prise par un téléphone et une photo prise par l'appareil professionnel. C'est pour laquelle la plupart des gens prennent seulement les photos avec le téléphone. Ils veulent comparer leurs photos avec nos photos, nous les photographes professionnels. À part ça, nous avons un problème très sérieux, nous les photographes professionnels. C'est nous qui prenons les photos par ces portes des élèves finalistes. Il y a déjà deux ans aujourd'hui, le ministère national de l'Empesté a déjà organisé une entreprise qu'on appelle School Lab, une entreprise qui n'existe même pas ici à Nitori. C'est cette entreprise qui prend les photos des élèves avec les téléphones en lien et en place des appareils photo professionnels des photographes. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'interpeller le gouvernement national de s'ils ont vraiment les soucis de la jeunesse et s'ils veulent que la jeunesse puisse vivre que ces programmes-là de School Lab soient vraiment éradiqués. Parce que ça a déjà causé même du mal aux finalistes. Vous savez, vous allez constater la qualité des photos qui vont venir sur le diplôme d'état des élèves. Ça ne sera pas une photo qui sera conforme. Vous savez que le diplôme d'état, c'est le double même document qui aide quelqu'un à être appelé un intellectuel.